Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session rétro sur la chaîne. Aujourd'hui est une vidéo très importante pour vous et pour moi, je le dis. Déjà, premier point, pourquoi ? Parce que je suis actuellement en train de préparer un vue subjectif d'anthologie sur ce jeu qui est Parasitev, un titre très important et on va en parler. Vue subjectif, je le rappelle pour les gens qui ne savent pas, c'est ce fameux format que je fais maintenant sur la chaîne, l'autre chaîne, on va dire la chaîne principale avec de gros guillemets, c'est-à-dire du gros montage, de la grosse écriture pour revenir sur les titres, des fois du passé, mais pas que. Et donc on a fait comme ça Tactic Sogre, très grosse vidéo Tactic Sogre, et enfin Silent Pudishment pour commencer. Et donc voilà, dans les bagages, on va dire que j'ai envie de préparer celle qui concernera Parasitev et Parasitev, plein de choses à en dire puisque c'est un jeu qui malheureusement n'est jamais arrivé chez nous. Le 2, oui, mais le 2, c'était la copie de Resident Evil, on l'avait fait d'ailleurs ici. Mais le 1, le 1, je ne l'avais pas fait et je me rappelle sur le chat quand on avait lancé le 2, plein de gens disaient mais faut que tu fasses le 1, tu verras, il est trop bien tout ça. Et puis j'ai vu une vidéo de la chaîne anglophone The Sphere Hunter et j'ai halluciné parce que bah effectivement ça avait l'air très très bien. Et donc j'ai lancé le jeu et j'ai vu que c'était effectivement très très bien et donc je me suis dit mais non mais obligé, il faut qu'on en fasse comme ça une session pour vous le faire découvrir. Et donc autre aspect de pourquoi est-ce que cette vidéo et cette session là sont importantes, parce que je le redis et je ne le dirai jamais assez, ça vaut le coup de revenir sur d'anciens jeux. Pas juste pour le côté nostalgie, pas revenir sur son doudou parce qu'on a kiffé le jeu de l'époque et qu'on a envie de le refaire. Non, pour découvrir les jeux qu'on n'avait pas fait. Parce que parmi les jeux qu'on n'a pas fait, il y en a qui sont exceptionnels dans leurs propositions, dans ce qu'ils font et surtout dont le concept n'existera plus par la suite parce que jugé peut-être trop inégal ou en tout cas pas assez large public là où aujourd'hui le jeu vidéo doit se vendre à des millions d'exemplaires pour être rentable. Et ce Parasitev, c'est exactement ça. C'est un authentique JRPG horrifique. Il y a Koudelka qui avait fait ça, Shadow Hearts également. Mais là, c'est vraiment une version façon Square Enix, enfin Square Soft à l'époque. Et honnêtement, si le visuel peut rebuter un peu, le concept qu'il y a derrière et tout ce qui est mis en avant, c'est finalement ce qui a été repris dans Vagrant Story. Et vous allez voir que ça fonctionne super bien et l'univers est captivant, le personnage est ouf. Bref, c'est un vraiment très bon jeu. Et donc ça vaut le coup des fois de revenir un peu sur tout ça. et surtout qu'aujourd'hui, on a des méthodes et des avantages supplémentaires par rapport à ce qu'était le jeu vidéo de l'époque. Et notamment, Parasitev, aujourd'hui, on peut le récupérer de manière légale sur le PSN à quelques euros. Bon, de manière un peu moins... Tu peux l'avoir en français. C'est le cas ici, puisqu'il y a une traduction qui a été faite par les fans qui existe. Et en fait, ça rend le jeu encore plus accessible que jamais. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble une nouvelle partie. Et comme ça, vous allez voir un petit peu ce que c'est. Par contre, je préviens, il n'y a pas de doublage. Donc ça veut dire que je dois tout faire à la main. Ce qui va être horrible. Mais on va faire avec. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous vous posez la question, en tant que produceur, il me semble que c'était Sakaguchi. Et en tant que compositrice, Yoko Shimomura, évidemment. Et chara-design, Tetsuya Nomura. À ses débuts. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toi qui voulais venir à l'opéra. Donc voici Ayabrea, 25 ans, qui est officier de police. Nous sommes à New York. Et on peut garder son nom. Je ne sais pas. C'est juste que... Tu as raison. Je vais essayer de m'amuser un peu. Ah, t'es pas contente de t'être décidé de sortir avec moi ? J'ai même demandé à mon père d'obtenir les meilleures places pour nous ce soir. Allez, détends-toi. Ah, nous allons passer un bon moment, tu verras. Donc là, l'authentique PS1 dans son jus, mais évidemment bien repimpé par la PS Pro. Vous savez de quoi je parle. Les arrière-plans sont tels quels. Je précise quand même une chose. Il existe une possibilité de jouer en 16 neuvième, mais ne le faites pas. Parce que malheureusement, vu que ce sont des décors qui sont pré-calculés, ça décale la hitbox. Et donc ça veut dire que pour tout ce qui est collision avec des bords, des escaliers, des machins, ça casse tout en fait. C'est-à-dire que ce que vous voyez n'est pas le reflet des collisions. Et donc c'est assez dur à jouer. J'avais fait le début justement en 16 neuvième et c'était injouable. Alors que là, en 4 tiers, c'est vraiment... Déjà, c'est le cadre d'origine. Parce que le jeu a été fait et pensé comme ça. Et en même temps, ça passe super bien. Donc là, vous l'aurez compris, on arrive à l'opéra. Petit date. Alors Aquarius qui pose la question, qui demande s'il n'y a pas les décors qui ont été refaits par l'IA, comme dans FF9 par exemple. Et la réponse est malheureusement non, mais c'est en cours a priori, mais juste, ça n'a pas encore été implémenté et tout ça. Je te l'interdis ! Mais père ! Vous savez bien ce qu'il se passera si vous le faites. Ceux qui succombent à sa beauté meurent tous de manière horrible. Mais vous ne comprenez pas ? Elle est celle qui est la plus souffert de tous ses décès. Elle est le mâle ! Garde ! Sénicez-la ! Et brûlez-la au bûcher ! Père ! Mais non ! Pourquoi ? Si vous la condamnez à mort ? Je... Alors, je vous demande de prendre ma vie avec la sienne. Edouard ! C'est l'époque ! Sous-titrage ST' 501 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 Et là, bam ! Allez ! Mise en scène directe instantanément le combat ! Et boum ! Alors, comment fonctionne le système de combat de ce jeu ? C'est exactement ce qui a été ensuite le système de Vagrant Story. C'est-à-dire qu'en gros, tu appuies sur une touche quand ta jauge est pleine. Vous voyez la jauge en haut, équivalent à Tb, quoi, TA. et en gros à ce moment là dans un champ d'action je vais pouvoir tirer avec mon flingue authentique j'ai rpg avec pas vraiment du taux par tour en fait c'est plus du maintenant tu peux attaquer donc tu fais ton action et ce qui est plutôt balèze c'est qu'il y a des petites choses intéressantes par exemple l'esquive qui est prise en compte vous l'avez vu là j'ai pu esquiver une attaque et ça sera le cas jusqu'à la fin et puis autre truc qui est ouf c'est que tu peux choisir donc de tirer par exemple aux flingues mais plus je suis prêt plus je ferai de dégâts par exemple et donc il y a des ennemis où faudra être soit avec le bon angle soit assez prêt pour le blesser quoi et là et là on se barre et là d'un coup que se passe-t-il mon corps il me brûle parce que aïa s'éveille à un pouvoir on va pas spoiler mais quelque chose d'important si jamais vous vous posez la question sachez que ce jeu là bon évidemment je ferai tout le topo pour le but subjectif mais j'ai déjà commencé mes recherches alors je peux un peu teaser c'est l'adaptation d'une nouvelle je ne le savais pas et je suis assez curieux je sais pas si elle se trouve traduite en français quelque part mais ça m'a donné honnêtement très envie je pense que je la lirai pour pour la vidéo histoire d'en parler et je sais que l'auteur était très content de ce qui a été fait avec parasite f1 et a priori un peu moins de ce qui a été fait avec le 2 et le 3 si bien qu'aujourd'hui il y a un peu le c'est un peu embrouillé et donc ça pue un peu pour la licence mais après bon on n'est pas à l'abri d'un remaster parce que je me dis bon l'argent peut-être que si on lui dit écoute on refait le 1 en remake on met 2 millions sur la table t'es chaud peut-être que ça va apaiser les foules je ne sais pas bref communique avec quoi plus tu utilisera ce pouvoir plus tu deviendras comme moi pouvoir mais quel pouvoir qui es tu à la fin eve je suis surprise que tu ne me reconnais pas hier tu devrais me connaître mieux que ça quoi attention quand je dis nouvelle je parle pas de light novel enfin pas de visual novel ou quoi que ça je parle d'une vraie nouvelle en écrit quoi un livre que qu'est ce que c'est c'était quoi ça attends où tu crois aller comme ça j'en ai pas encore fini avec toi et ben non et bim elle se casse alors pour la petite anecdote ce qui est très drôle aussi c'est que donc du coup je me suis bien renseigné sur le 2 et le 3 effectivement moi j'aime le 2 d'amour vous le savez je vous en ai parlé dans une vidéo tout ça enfin voilà ça a été un grand moment parce que c'est une très bonne alternative à tout ce qui est re resident evil et c'est vrai que ben voilà je n'ai pas du tout d'affect quand j'ai découvert le 2 pour le 1 mais je comprends la douleur parce qu'en fait le 1 et que fait enfin effectivement de ce que j'ai vu je l'ai pas encore fini mais c'est effectivement un degré supérieur de profondeur de scénario de tout ce que tu veux même ne serait-ce qu'en termes de caractérisation caractérisation de personnage ça n'a quand même rien à voir et puis le 3 quelle angoisse en fait parce que parce que le 3 bah c'est full action le personnage n'a plus aucun sens il est amnésique en mode c'est exactement la différence enfin non j'ai même pas non j'ai même pas de temps de comparaison que ça j'allais dire façon resident evil le film par rapport au jeu mais ouais non c'est enfin vraiment très très particulier et puis ce qui est très drôle c'est que le 3 il a été fait par les quatre cavaliers de l'apocalypse quoi c'est à dire que c'est Nomura Toriyama personne à qui on doit le sublime scénario d'FF13 et les petites adaptations machin nouvelles de comment de cette remake Kitase c'est vraiment c'est la totale et et puis putain celui qui a fait type 0 et ensuite FF15 je l'ai plus Tabata quoi donc vraiment tu te dis ouais c'est c'est terrible c'est terrible là effectivement ça pouvait pas très bien se passer tu es toute seule c'est dangereux ici tu ne devrais pas rester là alors on me dit que le bouquin n'est disponible qu'en anglais sur kindle d'accord ok ah bah pourquoi pas moi ça se fait ça se fait franchement après tactique sogre je pense que je peux tanker tous les textes en anglais de l'histoire oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors y'a des objets, y'a des coffres, y'a des trucs à trouver Et là... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on va pas lire tous les dialogues parce que ça sera gênant Et donc on croise encore une fois des personnages Alors pour les gens qui se poseraient la question, y'a un truc qui est très drôle avec ce jeu Ça je sais que j'en parlerai pas dans vue subjective Donc ça peut être rigolo de l'aborder maintenant C'est un jeu qui se tient sur 6 jours Et qui commence à Noël Et donc y'a une espèce de tradition Où en fait pendant un moment Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui Mais les gens jouaient à ce jeu Et en mode immersion C'est à dire que Y'avait une espèce de tradition de jouer chaque jour de jeu Le jour auquel ça a lieu En mode anniversaire Donc tu fais en gros Le jeu est coupé en 6 Ça se termine en à peu près 10h Et du coup bah tu fais une petite session d'une heure, une heure et demie Tous les jours Donc un peu à la persona Pour les gens qui ont fait persona En mode on suit l'année scolaire Même principe Ce que je trouve pour le coup assez marrant Et j'avoue que j'ai hésité à le faire comme ça Pour le découvrir C'est un jeu de Noël comme Die Hard Mais de toute façon c'est le Die Hard du jeu vidéo Là on a l'impression que c'est Aya Brea Mais en fait c'est John McLean Clairement Avec le Nakatomi Plaza et tout Alors ça c'est plus dans le 2 honnêtement Mais d'ailleurs je crois que le 2 c'est à Noël aussi non ? Je m'en rappelle plus très bien Quand soudain Un message Attends déjà y'a un coffre On va le prendre Ça fait tellement du bien de le refaire en 4 tiers Parce que j'avais fait toute cette phase là en 16 9ème Sur ma partie et vraiment Toutes les collisions étaient flinguées C'était insupportable J'avais voulu le faire pour le bien de la vidéo Et en fait je me suis dit Non mais laisse tomber Ça va me pourrir mon jeu Alors il faut mieux de prévenir le commissariat De ce qui se passe ici Evidemment Ah oui c'est comme ça que tu enregistres Bien sûr Bon sauf que là on va pas On va pas sauvegarder Par contre est-ce que lui il a pas Y'a pas un objet ou un truc comme ça ? Je m'en rappelle plus très bien Ah si voilà c'est ça On a la clé de l'Opéra bien sûr Alors après ouais Sachez que par contre Y'a un énorme défaut à ce jeu C'est que Jeu de l'époque oblige On te vend de la durée de vie artificielle Pour que tu aies l'impression De bien avoir dépensé ton argent pour le jeu Et donc la vraie fin du jeu Tu ne peux l'avoir que en New Game Plus Après avoir grimpé une tour infinie De 77 étages Genre le truc absolument infâme Donc là vous voyez regardez Hop typiquement En fait chaque ennemi Tu vas devoir apprendre à le gérer En quelque sorte Et donc à faire les bonnes esquives Au bon moment De la bonne façon et tout C'est très impressionnant Encore une fois j'insiste Pour l'époque en termes de concept C'est vraiment novateur quoi Ça change beaucoup de ce dont On pouvait être habitué Quand soudain L'oiseau Attends Ah il est flingué cet oiseau Ah merde Ah mais j'ai pas eu J'ai pas pu lire Ah merde Ah oui ok j'ai vu les AP Bon bah très bien Ah mais je connais ça C'est l'oiseau de paradis Putain ça me fait Pourquoi ça me fait penser à FF9 Je sais pas pourquoi Ouais par contre j'ai pris cher là Alors faut que je fasse gaffe Parce que si je sauvegarde pas Si je crève ça va me calmer Et vous voyez finalement Le concept marche plutôt pas trop mal Alors va grande story C'était pas exactement ça Parce que va grande story Tu lançais du corps à corps Alors que là c'est quand même vraiment Branché Attaque à distance Et Dans va grande story Il y a vraiment ce truc De faire en plus le jeu de rythme Qui va avec Matsuno il avait quand même poussé le truc Vraiment plus loin que ça Mais disons que là Adapter à du A du horrifique Ça marche quand même Vraiment très très bien Est-ce que j'ai bien fait De passer par là Je suis pas sûr Alors Pimax nous dit Puis c'est une façon Pour les game designers De se poser des questions Sur le système de JRPG Comment on l'adapte en train Mais oui bien sûr Mais c'est Bon Je vous invite à regarder Le plus subjectif Sur Tactics Ogre Vraiment Parce que j'aborde Ces questions là justement De durabilité Du game design Dans le temps Là je le dis comme ça Mais c'est pas exactement Ce que je dis là Dans la vidéo Mais bref C'est un peu La problématique Si vous voulez Et il y a un truc Qui est évident C'est qu'à l'époque On était vraiment Dans une phase de R&D Où on testait des concepts On testait des choses Et donc il y a des concepts Qui ont perduré D'autres non Et puis il y a vraiment Cette dimension Comment dire Concepts qui ont fonctionné Qui sont devenus Des clés de game design Qu'on va utiliser Et réutiliser Dans tous les sens Et tout ça Et c'est vrai que là Bah typiquement Ce Parasite F Ça se voit que Oui il y a un potentiel De ouf dans le concept Mais finalement A part ça Et la grande story On n'en a pas eu vraiment Alors je pense qu'il y a Un vrai problème par exemple Par rapport à l'actualité C'est à dire qu'aujourd'hui On essaie de faire des jeux Qui sont aussi très agréables À regarder Parce que En faisant du spectaculaire Finalement Le jeu fait automatiquement Sa pub Généralement Dans sa première heure de jeu Via les streams Je trouve que Fallen Order C'est vraiment L'exemple parfait de ça La première heure de Fallen Order Tu en prends plein la vue Tu te dis Putain mais c'est le meilleur jeu Star Wars de tous les temps Et en fait Bah c'est parce que le jeu Il avait avant tout Vocation à être streamé Et donc bah généralement Tu regardes Quand tu veux voir un jeu Le début du jeu Ou tu sais en vidéo sur Youtube Ou alors tu regardes un stream Ou quoi Et tu tombes sur la séquence d'intro Tu te dis Ok laisse tomber C'est fantastique quoi Alors qu'en fait Dans les faits C'est pas si vrai que ça C'est à dire que le jeu derrière C'est pas du tout Le reflet de l'intro Et puis il y a plein de petites choses En fait Qui changent complètement C'est rigolo Il me semblait qu'il y avait Bon c'est pas grave Parce qu'on peut récupérer De l'équipement Evidemment on va pouvoir avoir Des armures Des accessoires Des machins Des armes et tout Et c'est vrai que cette dimension Ce que je veux dire par là C'est que cette dimension Testée dans les jeux A forte exposition Des concepts de gameplay Sur des genres Et de changer La manière de concevoir Le JRPG Glorifique Des choses comme ça Bah ça se fait plus trop Ça se fait vraiment plus trop Et c'est dommage Parce que Alors c'est pas là Parce que Bah tu vois bien Qu'il y a quand même un potentiel Et notamment Bah vous avez raison C'est ce que faisait Comment c'est ce que faisait Très bien The Last Story Vous en parlez sur le chat Vous avez raison Sakaguchi Qui avec The Last Story Avait expérimenté l'idée De faire un JRPG Dans lequel tu incarnes le tank Et bah innovant de ouf Sur le principe Et le concept était génial Alors je sais plus Où est-ce que je dois aller Par contre si quelqu'un s'en rappelle Je suis assez preneur Ah mais je crois que c'est Une des portes du début Qu'il fallait que je fasse Alors déjà là Est-ce qu'il y a pas Non Faut que je récupère une clé De quelque chose Je sais plus exactement quoi Ça doit être sur la gauche Je pense qu'on va visiter De toute façon C'est le genre de jeu Où tu dois explorer les salles Trouver les objets Tout ça Ça pour le coup C'est quelque chose Qui existait Et qui a existé longtemps Jusqu'au Silent Hill Ça a perduré Alors est-ce qu'on a des choses Intéressantes par ici Ah bah oui bien sûr Si on observe On voit qu'il y a Voilà Une salle cachée Ce qui nous mène À un coffre Et le coffre Qui va nous mener À la récupération De la protection Alors comment ça se passe Au niveau des inventaires Donc on aura des armes Effectivement Corps à corps et distance Avec des statistiques Un attaque portée Machin Et puis donc également De la défense potentielle Qui va nous servir Donc là par exemple Augmenter encore une fois Les critiques La défense machin Et ça a l'air de rien Mais je trouve ça fou Je trouve ça vraiment Tellement bien vieillir Ça pour le coup Et c'est vrai que Je passe beaucoup De bon temps À découvrir le genre En ce moment Pimax nous dit Au final FF7 Remake Et son pose tactique C'est une évolution Du système de Parastave A grande story Bah Moi je trouve que FF7 Remake C'est plus le relifting D'FF12 Sans les gambits Donc en fait C'est le système de combat Mais sans Avec une IA de merde Concrètement c'est ça Qui a son charme C'est pas le problème Mais est-ce que C'est pas lui Qui a la clé Non c'est pas lui Ah mince Où est-ce qu'on doit aller Je sais plus Attendez je réfléchis Ah il y avait le coffre Evidemment Après aujourd'hui Ouais c'est plutôt Dans l'Indé Qu'on va retrouver Ah oui mince Qu'on va retrouver Toute la Comment dire Toute la richesse De concepts Et tout ça Mais moi je parle vraiment Des gros jeux quoi C'est à dire qu'à l'époque Que Parasitev Il y avait un enjeu Puis c'était un million Seller Enfin c'était quand même Un truc costaud Ah c'est ça Donc là autre système Dans le coffre On a récupéré Un défense plus un Et ça ça permet De monter la statistique D'un D'une pièce d'équipement Et là où c'est super dur C'est que t'as envie De les garder Le plus longtemps possible Parce que Parce que c'est ça Qui te permettra finalement De booster les armes Et armures Que tu souhaites conserver Mais du coup Tu sais pas quand est-ce Que tu dois t'en servir Ce qui n'est pas évident Et là On arrive sur le moment De scénario Les révélations C'est maintenant Puisqu'on nous dit Hein ? Un journal Lundi 3 novembre Le spectacle de Noël Est prêt Mon rêve Va enfin se réaliser L'actrice principale Aura le privilège De chanter en solo Sur la scène De Central Park J'ai pris tous les médicaments Qu'il fallait Pour en arriver là Je dois obtenir Le rôle principal Je vendrai mon âme Au diable S'il le fallait On imagine Qu'elle l'a fait Les résultats du casting Ont été prononcés Changement de musique Narration audio Parfaite Suzanne et moi Sommes toutes les deux Sélectionnées Je veux jouer la pièce seule Mais tout le monde sait Qu'elle est bonne actrice Donc là on comprend Que ça parle De la chanteuse d'opéra Qu'on a croisée Qui nous dit être Eve Et tout ça Je crois que je suis en train De me surmener J'ignore pour quelles raisons Mais mon corps devient De plus en plus chaud Je ferai mieux De prendre plus de comprimés Aujourd'hui Je me suis évanoui Mon corps est devenu si chaud Que j'en ai perdu connaissance Je me fiche de mourir Jouer la totalité Des représentations Et tout ce qui m'importe J'ai de nouveau perdu connaissance On m'a conseillé D'aller voir un médecin Et de me reposer Ah petite faute d'orthographe là Mais si ça continue Suzanne va finir Par prendre ma place Il faut que j'aille mieux Je devrais prendre Encore plus de médicaments ce soir Et là ça chie Suzanne a été brûlée vive Dans mon appartement Est-ce parce que je voulais Totalement le rôle ? Mon dieu pardonnez-moi On m'a confié Le rôle principal Je ferai mieux De prendre plus de comprimés Et de commencer les répétitions La descente Pardon Aux enfers Soirée d'ouverture Tout s'est bien passé Demain c'est la veille de Noël On s'attend à recevoir La foule la plus importante De la saison Puis J'ai ce concert solo Au parc Le jour d'après Mais je ne me sens pas bien Il faut que je me retape Si je veux Pouvoir jouer Il vaudrait mieux Que je prenne plus de médicaments Pourquoi on prend elle autant ? Elle doit avoir des problèmes De dépendance Une autre clé ? Voilà Donc là on a chopé La clé de la réserve On va pouvoir changer de pièce Alors est-ce qu'il n'y a pas Un petit truc par là ? Ah Des munitions Encore une fois Ça sera toujours utile Alors effectivement MV l'a déjà fait C'est vrai qu'il avait commencé Le let's play Mais je ne crois pas Qu'il est fini par contre Et c'est vrai qu'il m'avait bien chauffé Quand je l'avais vu faire à l'époque Mais finalement je n'avais pas lancé Et je le lance maintenant Tout récemment Et j'hallucine Ah oui c'est vrai Meilleure scène Je suis Je suis Mélissa Je Non Non je suis je 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 suis Eve Ah Mon Mon corps brûle Notre domination sur les noyaux Est enfin complète Quoi ? Alors évidemment on aurait pu le prononcer à l'anglaise et dire je suis Eve Mais j'aurais eu peur d'avoir Eve Guillemot dans les portes Allez le jour où les mitochondries seront libérées est enfin arrivé Les mitochondries Élément très important Ce message est important Alors attention Le combat Deuxième phase 1 2 Et Alors là vous voyez encore une fois Autre aspect du jeu Tu dois comprendre comment bien esquiver Et comment bien faire les choses pour le combat Et donc là c'est trop bien Parce que du coup tu comprends que l'attaque Merde Elle te contourne Et en fait l'idée c'est de réussir à se déplacer avec les rayons Donc vous voyez en fait En termes de game design c'est ouf Parce qu'ils ont réussi à trouver un système Pour que tu aies Merde Pour que tu aies quelque chose qui te fasse du temps réel Mais en même temps encore une fois Brancher JRPG A une époque où On était cantonné à du temps par tour Parce que bah tout simplement C'était la contrainte technique Qui permettait derrière d'amener à des grandes aventures Comme les Final Fantasy quoi Donc fou Vraiment fou On dirait que tu as encore besoin de temps petite Oui Ah ouais non c'est vraiment balèze Leur système est trop cool Avant que ta mitochondrie ne soit complètement libre Mythocondrie ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je ne comprends rien Que sont les mitochondries ? Alors pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec le terme mitochondrie Évidemment On va faire un petit cours de biochimie tiens Donc mitochondrie c'est ce qui est responsable de la respiration cellulaire C'est un organisme intracellulaire Merde là Et bon avec tout un tas de mécanismes comme les pompes à protons Responsables d'un milliard de choses Notamment le cycle de Krebs Bref je vous invite à regarder tout ça C'est très intéressant Même si imbitable si t'as pas des notions de chimie organique Mais tout ça pour dire que En gros partant de ce postulat là Le jeu nous raconte l'histoire des mitochondries Qui auraient peut-être évolué Je ne sais pas Donc Ah c'est pas un organisme C'est une organique Ok excusez-moi Voilà 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 Bref Je vous laisse vous débrouiller Pour la suite Quoi ? Quel est cet endroit ? Mais serait-ce C'est la fillette que j'ai vue non ? C'est Organite pardon Oh là là excusez-moi Foulala Terrible Ce médecin Attends Alors évidemment je vois sur le chat tout un tas de choses Ne confondez pas les mitochondries et les midichloriens Les mitochondries ça existe Les midichloriens Jusqu'à preuve du contraire Ça n'existe pas Après je sais pas Peut-être que la force existe Auquel cas alors là je me couche complètement Mais bon ouais Bref Libérez les mitochondries Et Si je peux me permettre Je trouve que ce jeu a quand même ce petit truc Vous voyez ce petit passage C'est classique C'est classique Tu vois Un enfant Bon on comprend que c'est Aya quoi En mode enfant Expérience bizarre C'est la seule à ne pas se faire atteindre Par la magie qui a enflammé tout l'opéra Par la femme du coup qu'on a vue juste avant On se demande pourquoi Qui quoi Qu'est-ce qui s'est passé Bref Il y a des choses quoi Et je trouve que juste ça C'est subtil Mais ça suffit à te dire Mais attends mais du coup Il se passait quoi machin Et je trouve que l'intrigue Elle est trop bien menée Et dans le jeu c'est souvent ça Vous allez voir qu'à chaque fois Enfin si vous faites le jeu Vous allez voir qu'à chaque fois Qu'il y a un dialogue Ça apporte toujours le petit truc Qui te donne envie d'aller plus loin Et c'est vrai que J'ai du mal à décrocher Pour le moment C'est vraiment très bien Avec la super musique évidemment Musique qui a été saluée Très très fortement L'ambition de Shimomura C'était de faire Quelque chose d'inorganique Ce qui finalement Est assez contradictoire Avec le fait de De vouloir parler de Chimie organique Mais bref Et donc intéressant Ah voilà Il y avait un trou derrière le piano Et on décide évidemment De sauter Alors là encore une fois Je vais faire mon Jean-Michel relou Mais je sais bien Que voilà On me jure aujourd'hui Que par La 4K Unreal Engine La 3D de ouf Le Ray Tracing Machin Mais en fait Honnêtement Moi ce genre de plan là Me fait beaucoup plus d'effet Parce que je trouve que On comprend exactement ce que c'est Mais le côté un peu flou Et pas très précis Et puis La manière dont sont gérées Les couleurs et tout ça Je trouve que juste Ce plan là Il est merveilleux Et il y a vraiment un truc Qui me happe tellement fort Et qui me fait tellement voyager Alors je sais pas trop Mais oui Bon évidemment c'est de la composition Vous avez raison Je sais pas trop expliquer pourquoi Et c'est pas de la nostalgie mal passée Parce que je vous dis encore une fois Enfin moi ce jeu Je l'avais pas fait à l'époque quoi Et pourtant Pourtant ça marche trop bien Ah oui il a aussi trop bonne idée Bah là je vais spoiler Le vue subjective Mais il y a le coup de génie De ce jeu quand même C'est de faire un gameplay Qui soit basé sur les esquives Et tout ça Et en fait La caméra La caméra elle est placée Avec tellement de génie Parce qu'elle est tout le temps Genre un peu au dessus Et ça aide de ouf Allez attention Hop Petite esquive Vous voyez là par exemple Si on était en vue de derrière De façon RE4 Ça marchera pas du tout quoi C'est comme les plans dans les Souls Un petit peu ouais Vous avez raison Elden Ring fait un peu ça aussi Ce truc où t'arrives en fait Et l'écran se fait genre T'as un genre fondu Comme là La fondue au noir Et derrière t'arrives Et bim tu fais Ah ouais ok Ça donne envie de Ça appelle en fait Je sais pas comment expliquer ça Mais c'est fou Parce que bon On en reparlera Mais c'est aussi Ce qui me tue dans Xenogare C'est que Avec peu de moyens L'esthétique en fait Me donne tellement plus envie Que les trois quarts Des autres jeux Que j'ai eu l'occasion de faire Au même moment Enfin c'est un truc de fou Alors attention Hop Oula Donc là typiquement Vous voyez On est sur un ennemi Qui va être assez chaud L'ennemi grenouille Donc là Autre pattern à apprendre Encore une fois C'est des patterns à comprendre Il faut rester proche de lui Sinon ne fait pas de dégâts Et lui tirer dans la bouche Sinon ça ne marche pas Et merde Je me suis fait sécher Voilà Allez Esquive On reste loin Voilà Et là on se rapproche Et on tire Voilà parfait Bon les munitions ça va C'est plus le soin le problème Oui alors après Effectivement Comme dit Calrine Là le top du top Ça serait de mettre Un petit filtre CRT Scanline et compagnie Mais je me pose des questions Parce que Moi j'adore jouer comme ça Et j'hésitais pour les vues subjectives Justement à mettre Ce genre de filtre Mais j'ai peur Qu'il y ait beaucoup de gens Qui soient rebutés Parce que Ça fait très artificiel quoi Le fait de recréer L'écran CRT Sur un écran HD Il y a un truc un peu Bon Coutage de gueule Je sais pas comment dire ça Mais c'est un peu bizarre Et donc ouais Du coup je Je suis mitigé sur la question Je sais pas vraiment si Si c'est pas une fausse bonne idée De partager Des trucs comme ça Mais je suis d'accord Que ça donne un charme Encore une fois Assez ouf Et surtout là où c'est très fort C'est que Ça casse le pixel art Pour le lier Sous forme de dégradé Et donc ça rend les choses Y'a pas un coffre là ? Ah merde les deux sont en bas J'avais oublié Bah c'est vrai qu'après Souvent les filtres scanline Sont un peu clean Mais maintenant Ils ont quand même vraiment Enfin Ça a progressé Cette technologie De faire du Du CRT artificiel Entre guillemets Et c'est vrai que là Bah il y a pas longtemps J'ai testé Alors c'est rigolo Qu'on parle de ça J'ai testé donc sur PPSSPP Bon on parle un peu d'émulation Mais c'est pas très grave Des filtres notamment Qui recréent aussi Les couleurs originelles De la version PSP Et l'éclairage Entre guillemets Au LED et tout ça Pas au LED justement Au LED de l'époque Et assez fou En fait de voir le rendu Et tout ça Donc là on revoit La petite fille Qui semble s'être perdue Et qui se casse Tout simplement Alors Très honnêtement Je pourrais Je pourrais aller chercher Les objets Mais on va On va juste avancer Parce que là C'est pas ma vraie partie Sur Dockstation Oui oui effectivement Il y en a un très propre Aussi effectivement Et puis ça se règle C'est les choses Qui se paramètrent Quand même Plus difficilement Qu'en 3 clics Mais Alors là ça va être chaud Par contre Allez et de 1 Faut voir le deuxième Oh là je vais me faire Démonter Qu'est-ce qu'il Oh j'ai du cul Alors des fois Le fait de tirer Qui fait un peu le stun Ça fait partie du pattern Et c'est pas évident Bon alors pour les gens Qui découvrent Vous en pensez quoi Sur le chat Je suis curieux Quel est votre ressenti Vis-à-vis de tout ça Eve Ne bouge plus Mon corps Il me brûle à nouveau Ah bah Aya est prête A m'affronter toute seule Eh bien Même si tu avais Quelqu'un avec toi Oh la grosse faute là Il aurait pris feu N'est-ce pas N'importe qui d'autre Mais toi Toi tu es Dis-moi Eve Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi suis-je la seule Tu le découvriras Tôt ou tard Même si toi Tu ne comprends pas Ne t'inquiète pas Tes mitochondries Elles Elles ont toujours su Je vais te donner du temps Du temps pour réfléchir Et du temps pour évoluer Et le jour viendra Où tu t'éveilleras Ça en impose quand même bordel Et puis dessiner quoi Tellement généreux le jeu T'inquiéreux le jeu T'inquiéreux le jeu T'inquiéreux le jeu Et là c'est la méga douille Le premier vrai boss du jeu Qui vient terminer l'introduction Qui n'est pas garantie de victoire Je peux complètement me larder Donc on va essayer de faire bien Ça peut très mal se finir Alors j'ai 36 PV Faut que je fasse gaffe Ah oui il y a deux cibles Parce qu'on peut taper ça que C'est vrai Alors attention Parce que là encore une fois On nous apprend les dégâts localisés Et merde Voilà donc là j'ai pris un peu cher C'est pas grave On va se reculer Ah non justement Non c'est la queue Qu'il faut que je tape Ah merde Attends Oula ouula J'ai plus de PV Alors attention On va faire objet Médicament Ça par contre là Je suis un peu nature peinture Parce que normalement Là tu peux avoir Un autre flingue et tout Enfin là j'ai rien pris Alors vous voyez Les petites attaques au passage Petite AOE Et encore une fois J'insiste L'important de faire Les dégâts localisés En jouant prêt Merde Ah alors je vais me faire démonter Parce que là quand tu fais ça Il te course Et là il te fait trop mal Et voilà Donc là on te dit En gros Non ne tape pas sa tête Sinon Tu vas prendre cher Et là je rappelle Que je n'ai pas sauvegardé Donc on est dans les anciens jeux Il n'y a pas d'autosave Si jamais je crève Je repère tout Je ne vais pas réussir A le tuer en fait Allez défonce moi cette queue là On n'en parle plus Euh ok Je suis vraiment pas serein On va se soigner Voilà qui est fait Ah mais chaud en fait Les attaques à chaque fois là Ah merde j'ai mis qu'une balle Ah oui parce qu'en plus là J'ai le flingue à une balle Mais après il y a un flingue à deux balles Ah pardon Il y a un flingue à deux balles là pardon Et après t'as un flingue à trois balles Ah oui mince Et là c'est la P2 ça y est Alors faire gaffe Oula dommage ça Et on esquive Bim Bim Très bien Allez reviens Oula J'aurais dû recharger Ah non c'est bon Ok deux coups critiques c'est parfait Et là on esquive Et on tient Ok bon là c'est bon Il est garanti à partir de là Ok Attention Alors le problème c'est que je vais me faire toucher Ça va me faire mal On s'éloigne Et vous voyez encore une fois La caméra trop bien placée Parce que sur ce genre de pattern C'est très bien d'être comme ça Et c'est une victoire Niveau supérieur Donc je redire encore une fois Système RPG tout ça Les HP qui montent et tout Enfin vraiment c'est trop stylé Et là je récupère le gilet Kevlar Niveau 1 Nouvelle armure Hmm Quand je m'élerai Dis moi juste Ce que tu veux Eve Nous sommes en direct Du Canergy Hall Qui est devenu Un instant La scène d'un chaos atroce Mademoiselle Vous êtes la seule rescapée De cette horrible tragédie exact Je Jusqu'à présent Cette théorie sur la combustion Ne fut déclarée Que par quelques illuminés S'il vous plaît Laissez-moi tranquille De toutes les nuits de l'année Il a fallu que cet incident Se produise la veille de Noël Je voudrais en tant que représentant Des citoyens de cette ville Vous interviewer en exclusivité La patate Réglementaire Avec un son de fighting force On dirait Mais Mais vous êtes dingue Jim Tu as filmé ça j'espère Dégage mec Daniel Désolé Aya Je suis en retard Aya Ça va ? C'était vraiment quelque chose Ce qui s'est passé là-bas Oui Oh Mon rencard J'ai entendu dire Par un flic Que ton copain s'est enfui Comme une moviette Désolé Que ton rendez-vous Se soit mal passé Ça n'a rien à voir Je suis sorti avec lui Parce qu'il n'arrêtait pas De me harceler pour un rendez-vous Ouais Mais de tous les endroits L'opéra J'aurais tout vu Alors Pourquoi l'opéra Est-ce que le truc Branchait du moment ? Est-ce que c'est le truc Branchait du moment ? J'ai vu l'annonce Dans le journal Et je sais pas Ça avait attiré mon attention Ne me dis pas Que tu étais sur cette affaire Donc finalement Tu as un peu d'instinct De flic en toi L'instinct Daniel Tu ne devrais pas être Avec ton fils C'est le réveillon de Noël Il sait que son père est flic Mon garçon comprend Enfin bref Pour changer de sujet Des personnes sur place M'ont raconté Ce qui s'est passé C'était un sacré bordel Mitochondrie Mitochondrie ? Symbiose ? Et c'est quoi la symbiose ? C'est l'association Réciproquement profitable De deux êtres vivants Quand je suis allé Dans cet hôpital C'était Hé Aya Tu dors ? Tant pis Je ne peux pas t'en vouloir Après tout Ce que tu as traversé ce soir Tout a commencé avec cet incident Six jours Qui allait devenir un cauchemar pour tous Ce plan d'ouf Les gens finiront par oublier Et continuer leur vie Mais je ne l'oublierai jamais C'était de la pure terreur Mais C'était aussi six jours remplis de souvenirs familiers Et ainsi Et ainsi commence véritablement Parasitaire Voilà Et là donc on arrive au jour 2 Et avec du coup l'intrigue qui continue Tout ça Donc J'insiste Vraiment Enfin en termes d'intrigue et tout ça Vous voyez là on a joué quoi ? Bon 45 minutes Mais j'ai traîné un peu la patte Tellement de choses en fait Qui se posent en termes de scénar Et le gameplay Finalement assez inédit Le côté horrifique Qui marche plutôt très bien Avec les cinématiques très angoissantes de l'époque Évidemment aujourd'hui on a fait tellement pire Mais c'est juste pour dire que Mais je comprends en fait Je comprends pourquoi ce jeu ça a été une référence de ouf Parce que quand tu passes de FF7 à ça Mais tu pètes un plomb en fait Tu comprends pas Et puis surtout Bah surtout ouais Bon ok Resident Evil c'était ouf et tout ça Mais très branché à action Alors que là en fait Avant même l'existence de Silent Hill Parce que je crois que Silent Hill c'est quoi ? C'est 99 Un truc comme ça Enfin Il y a quand même un Je sais pas Une aura particulière Et tout ça qui sort de Squaresoft quoi Donc non vraiment Même en termes de musique La signature est tellement forte Les visuels sont ouf Le personnage est ouf Enfin Non vraiment je suis très bluffé De ce Parasitev Et du coup très content De pouvoir vous le remontrer Ce jour là Et j'espère que Bah ça vous a intéressé tout simplement Et que ça vous a donné un petit peu envie De De voir tout ça Donc ouais Parasitev 2 c'était très cool C'était le jeu qui est arrivé chez nous En français tout ça machin Mais Parasitev 1 en fait Ouais non Et clairement c'est une autre proposition Et Finalement peut-être beaucoup plus ambitieuse Je peux pas encore tout dire Parce que j'en suis pas encore à la fin du jeu Mais là où j'en suis Ouais c'est tellement plus vaste en fait En termes d'histoire En termes de perso En termes de côté très intrigue En termes d'accroche scénaristique Ce qui te fait rester dans Parasitev 2 C'est vraiment le côté gameplay Et un peu novateur de RE Tout ça Mais ce qui te fait rester dans celui-ci C'est le scénar en fait C'est vraiment ce côté ambiance et tout Donc ouais non vraiment Je vous invite à le découvrir Si jamais vous êtes curieux Ou curieuse Et si jamais vous êtes patient ou patiente Et bien vous savez que Un vue subjective arrive très prochainement Je suis en train de faire toutes mes captures Je suis en train de faire mes ébauches de texte Et de squelettes et tout ça Donc ça ne devrait pas trop tarder Et c'est un jeu qui se passe à Noël Donc peut-être que ça sera un beau cadeau de Noël De faire ça à ce moment-là Donc on va voir On va voir On va voir Allez sur ce Je vous laisse là-dessus Je rappelle que le jeu était disponible Uniquement en anglais Là il est en français Avec du coup le travail de la commu J'ai pas vu qui a fait la trad Désolé je suis mauvais élève Mais bon L'accessibilité grandissante Fait que ouais Ça peut valoir le coup de le tester de votre côté Avant le vue subjective Pourquoi pas Je vous invite à le faire en tout cas Allez sur ce je file Passez tous une très bonne fin de journée Pour les gens qui voient ça en VOD Pour le live ne quittez pas On continue bien sûr Je vous dis à très vite Bye